Et lorsque Dieu m'envoie un agent immobilier, je vais vous dire quelque chose. L'agent immobilier me propose la maison. Quand Dieu me dit, sors, je te demande de quitter. Quand il me propose la maison, je n'ai pas le choix, je vais aller voir la maison. Amor, voilà tout démontre tout ce que j'ai acheté pour déménager. Voilà que je déménage. Quand je déménage, quand on me demande la maison, l'agent immobilier dit qu'ils m'ont reparlé en deux. Non, dans quelques temps, on m'a reparlé. Comme ça que Dieu m'envoie dans un désert. En Afrique, j'ai vécu en Afrique, mais je n'ai jamais vu une maison sale comme la maison où Dieu m'a l'envoie. Si je vous dis, en France, la maison là, en Afrique même, ceux qui vivent au fond du quartier, elle est mieux. Tu pouvais tout mettre dans la maison, là, ça se garde le même jour. Tout ce que tu veux, la maison est dégranée, tout ce que tu veux, là. Les meubles, les lios, que ce soit n'importe quel genre. D'ailleurs, c'est les rats que vous voulez voir. Et moi, j'avais la phobie des rats. J'avais la phobie des rats. C'est comme ça que j'ai un peu plus amené les gens chez moi. Dieu me coupe d'avoir les pommes. Les rats que vous voulez voir. Je priais comme si, tu vois, c'est comme si ça sortait de l'enfer. Lui, il fait une ligne de rats qu'on a mis pour amener chez moi. Il y a un trou là-bas qui passe, là-bas vous passez. Même si vous bouchez le trou là, il trouve un moyen qu'il passe. J'ai crié à Dieu. Je n'ai jamais prié comme j'ai prié dans cette maison-là. Je n'ai jamais prié comme j'ai prié dans cette maison. Je vous assure. Jamais j'ai prié comme ça. Le seul endroit où les rats ne pouvaient pas partir, c'est mon hôtel de prière. Mais ils entraient partout. Vous achetez la nourriture, une manche. Hey ! J'ai tout vu. Dieu m'a fait boire les choses. Hey ! Tout ce que tu pouvais avoir, les rats l'abîm. Et bon, tu vois ton dressing. Je ne sais pas où la nuit s'envolait, devenait petit. Pour arriver là-bas. Quand je lève la prière, pas, 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 sur eux, pas, 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 pas. Ils vont faire une semaine. Je ne les vois pas. Quand tu crois que tu as délivré la maison. Tu vas voir un venir. Devenir. Tu vas venir. Je dis que, hey ! Ils sont encore là. Le Seigneur, quand il me fait entrer dans la maison, il me dit, non, c'est une transaction. C'est pour quelque temps. J'ai remercie de trouver le vailleur. La maison, j'ai payé 1200 roues. Cache. La maison pourrie là, j'ai payé 1200 roues. À un moment, j'ai dit, ouais, je ne paye plus. Tu m'avais dit que tu vas arranger la maison. Mais comment est-ce que c'est possible que je vis dans la maison depuis deux ans ? Tu en payes, mais tu ne fais rien. On la paye, il ne vient pas. Ce que j'ai dit, mais ce n'est pas parce que je suis chrétien que tu vas abuser de moi comme ça. Ce n'est pas possible. On se retrouve au tribunal. Le juge a vu la maison, les photos, il a dit, quoi ? Vous êtes un vendeur de sommeil. Il a appelé, vous payez ça, 1200. On l'a arrêté préfétoile. On a dit qu'à ne paye plus. Vous payez ça, 1200. Dieu m'a montré de quelqu'un. J'ai tout vu avec Dieu. Peut-être que je n'ai pas encore tout vu, mais j'ai vu quand même. J'ai vu quand même. Les rats dans une maison en France. On dit, quand tu vois un petit comme ça, ce n'est pas les souris, c'est les rats. Bon, il y avait les souris, il y avait les petits, il y avait les gros comme ça. On dirait que, où c'est moi qui les nourrissait, où c'est qui était dans ma maison qui les nourrissait, où cela nous tue l'abondance qui était là, qui... Tu veux ? Tu as des go. Si tu laves les choses là, tu reviens y montée danser, dessus, danser, dessus, salisse de compte compte et danser, dessus, danser, salisse, 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 salisse. comme ça qu'on dit j'enseigne je voulais faire un conseil hommes les moustiques ils m'ont mangé quand on te sert mais dans ça dieu je manifestait je manifestais en fait j'en fais ce témoignage pour un peu parler de moi pour ceux qui pensent que à voile on s'en s'est fait c'est facile on vit comme on veut voir mon ancien et un prix à payer il ya l'obéissance pire encore comme maintenant j'ai une maison encore que dieu me dit maintenant ton temps est fini tu m'as quitté je vous explique quand je vais quitter la liste me dit tu profite que des vêtements tu ne prends rien ici tu ressens je suis en france comme quelqu'un qui vient d'arriver je recommençais encore je suis en france concrètement qui vient d'arriver en france ma troisième maison encore depuis que j'ai accepté du amour et donc j'aimerais dire à mes frères et soeurs qu'on veut vivre pour le seigneur il ya un prix à payer quand on veut vivre pour le seigneur il ya un prix à payer je vous dis c'est quand je suis sur le point de quitter la maison après avoir fait trois ans de galère que dieu me dit pourquoi je t'ai ramené dans cette maison tu dis c'est pourquoi seigneur tu m'a mené la musique parce que tu n'étais pas tu t'es pas encore fermé en moi je dois utiliser mais et comme j'aime donner faire entre tout le monde dans ta maison et préparer d'une amoureuse aux gens donc moi j'ai préféré te ramener ou ces salles pour que tu puisses avoir honte et n'est plus ramener les gens sur toi et justement à cause de la maison salle je me suis retenu d'amener les gens chauds parce que je pouvais ramener quelques personnes parce que même quand tu vas ramener que qu'ils t'insultent des mains je vais ramener ils ne comprennent pas ce que tu vis de te juger par rapport à ça ils comprennent pas ce que tu vis ils ne savent pas que c'est un parcours que dieu en train de faire passer que toi tu vas parler demain donc à cause de ça je n'ai pu ramener les pasteurs chauds à cause de cette maison le Seigneur m'a dit tu sais toi et ton mari là vous êtes pareil et ramène toi tu ramènes il ramène toi tu ramènes donc c'est pour ça qu'il fallait que je vous ramène dans des endroits comme ça pour que vous vous préservez donc quand tu sers dieu tout ce qu'il fait dans ta vie c'est pour toi et justement à cause de la maison j'ai changé ma manée de vouloir inviter les gens à la maison si tu n'étais pas un enfant que j'ai considéré je ne ramène pas même si après tu vas me trahir quand même aussi mais si tu n'étais pas une personne que j'ai considéré je ne te ramène pas chaud le Seigneur a fait ça pour me préserver parce qu'il connaissait mon coeur il connaissait lui mon mari je ne peux pas dire qu'à maintenant quelqu'un me préparer manger mon mari dit non mon mari ne peut pas me dire qu'à maintenant quelqu'un mais à cause de la maison on va être